Le titre est Recherche au pluriel de la France et il ne fait pas allusion à la recherche d'une France perdue comme Proust, le temps perdu bien sûr, mais c'est la réunion des essais et articles que j'ai consacré à l'identité française, à la mémoire française, je dirais presque à la francité, c'est pour ça que Recherche de la France. Au fond, ça s'appuie sur une période chronologique qui va de la Révolution française aux retombées du gaullisme et du communisme, c'est-à-dire dans les années 1980, où commence une très profonde mutation de toutes les dimensions de la France, à la fois territoriales, du rayonnement, de la composition, de l'immigration, de la conscience d'elle-même, du sentiment historique et du passé, du patrimoine, etc. Et en m'appuyant justement sur cette différence de métamorphose, j'ai essayé, comme je le dis dans la préface, de faire le portrait de la France qui vient, ou plutôt le portrait de la France qui fut au service de la France qui vient. Ce sont les entrelacs, je dirais, de la nation, de l'idée nationale, de la République et de la Révolution qui font véritablement l'unité de ce livre, composé encore une fois d'articles qui sont aussi différents que ceux sur les manuels du Quilavis, le manuel de pédagogie de Buisson, le portrait de Pierre Larousse, la nation pendant la Révolution française, la jeunesse de la République, l'action française, le gaullisme et le communisme, auquel j'ai consacré un très long chapitre, qui est accueilli par la presse avec faveur comme un des moments les plus forts, disons, de la France dans l'âge de l'état-nation accompli. Sous-titrage ST' 501